Bienvenue à cette séance, c'est la septième séance du séminaire Suicide, Psychiatrie et Sciences Sociales. La semaine dernière, nous avons reçu Christian Baudelot, qui nous a présenté une approche sociologique des enjeux contemporains du suicide en France. Et nous recevons aujourd'hui Marie-Jofré-Roustide. Vous êtes sociologue chargée de recherche à l'Inserm, au Centre d'études des mouvements sociaux à l'EHSS. Et depuis à peu près une trentaine d'années, vous coordonnez un programme de recherche sur les politiques de drogue avec une attention spécifique aux controverses sur la réduction des risques. Et en particulier, une attention aux enjeux de cohabitation urbaine entre usagers et usagers de drogue en situation de désaffiliation sociale et riverain. C'est un programme qui s'intéresse également à l'analyse des trajectoires de vie des usagers de crack et d'eau piacée et aux approches intersectionnelles articulant genre classe sociale et ethnicité. Vous utilisez des méthodes de recherche qui sont mixtes, qui allient grande enquête quantitative et méthode qualitative. Et tout ça dans une démarche de recherche participative. Donc, vos travaux de recherche se déploient à un niveau international entre France, Europe et Amérique du Nord. Et vous coordonnez le réseau D3S, sciences sociales, drogue et sociétés à l'EHSS, l'école des hautes études en sciences sociales, qui vise à valoriser les approches des sciences sociales dans la recherche sur les addictions. Alors, aujourd'hui, on vous reçoit pour une intervention qui va porter sur, en tout cas comme point de départ, l'ouvrage d'Angus Ditton et Anne Case, que je peux vous montrer ici, donc « Mort de désespoir, l'avenir du capitalisme ». C'est un ouvrage qu'on pourrait qualifier, un ouvrage d'économie, d'économie politique peut-être, qui fait le point sur la question de ce qu'on pourrait nommer la crise des overdose d'opioïdes aux États-Unis, qui est intervenue, alors vous donnerez ces éléments peut-être un peu mieux tout à l'heure, mais au milieu des années 2010, c'est comme ça qu'on nomme cette crise et qui correspond à une augmentation des overdoses par médicaments contenant des opiacés et qui a touché, qui a fait exploser ces overdoses auprès de publics assez divers et variés, ce qui est assez surprenant, en tout cas de mon point de vue, depuis la France aussi. Vous mettrez en perspective, donc vous nous présenterez un petit peu cet ouvrage et les controverses qui ont pu avoir lieu ensuite à l'issue de la publication de cet ouvrage, qui s'intéressent en particulier à une population blanche qui vient d'un milieu social défavorisé aux États-Unis. Alors la traduction est difficile à envisager en France, mais on pourrait essayer d'en discuter. Et vous mettrez en parallèle, surtout en perspective, avec une publication récente, qui est un numéro spécial de mars 2022 dans American Journal of Public Health, qui porte sur la crise des overdose opioïdes au prisme du Covid-19 et au prisme des injustices sociales et raciales. Donc c'est un numéro spécial que vous avez co-coordonné avec Elena Hansen et Ryan McNeil, qui est sorti en mars 2022. Donc voilà, vous remettrez en perspective le livre, qui a provoqué pas mal de réactions après sa parution. Et on parlera aussi de la crise des overdoses à l'aune du Covid-19, tout ça, en s'interrogeant bien sûr sur la question de qu'est-ce que ces overdoses-là peuvent être perçues comme des comportements à risque, comme des gestes suicidaires, et en tout cas des témoins significatifs des formes de crise sociale et économique qu'on rencontre aujourd'hui. Voilà, écoutez, je vous donne la parole, Marie-Joffré Roustib, pour une heure, une heure dix, une heure et quart à peu près. Et ensuite, je reprendrai. Alors, je précise que Astrid Chouvence n'est pas présente aujourd'hui, elle est souffrante, donc c'est moi qui suis en charge de l'animation de la séance. Voilà, et puis je vous donne la parole et vous pouvez partager votre écran. Alors, je vais partager mon écran. Ah, c'est bon. Alors, c'est bon, mais voilà, c'est bon, j'arrivais pas. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Elsa, de m'avoir invitée aujourd'hui à votre séminaire. Donc, je vais, alors déjà, il y a un élément qu'il faut que je précise en introduction. Donc, contrairement aux autres intervenants à ce séminaire, je ne suis pas du tout une spécialiste de la question du suicide. Donc, comme cela vient d'être appelé, je suis une spécialiste de la question des addictions et de la question des politiques des drogues. Et donc, vous allez voir, en fait, dans mon intervention aujourd'hui, je vais implicitement, à certains moments, parler de la question des suicides parce que c'est évoqué dans cet ouvrage « Le mort de désespoir » d'Anne Keyes et d'Angus Ditton. Mais en tout cas, le postulat épistémologique selon lequel la crise des overdoses pourrait être interprétée comme une forme d'épidémie de suicide mériterait, à mon avis, d'être discutée à la fin de cette séance. Je ne l'introduirai pas dans ma présentation de l'ouvrage parce qu'en fait, au bout du compte, c'est une question qui est assez peu discutée dans l'ouvrage et qui est plutôt présentée, en fait, d'une certaine manière, comme un fait. Donc, je suis sociologue chargée de recherche à l'INSERM, au Centre d'études et mouvements sociaux, à Paris. Mais je suis également, depuis deux ans, au Baldi Center for Law and Social Policy, à l'Université de Buffalo, dans l'État de New York. Et dans le cadre de cette université, je réalise un travail comparatif France-États-Unis avec un collègue historien qui s'appelle David Herzberg, qui est un spécialiste de la question de la crise des overdoses opioïdes aux États-Unis. Et dans le cadre de ce travail, on essaye de comprendre les différences entre la France et les États-Unis sur cette question de la crise des opioïdes, sachant qu'en France, cette crise n'existe pas. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Et donc, dans le cadre du travail que j'effectue au Baldi Center for Law and Social Policy, à cause du Covid, malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de démarrer mon travail ethnographique, puisque j'ai commencé mon fellowship en mars, et donc j'ai dû revenir d'urgence en France. Et donc, je vais retourner là en juin aux États-Unis pour mener ce travail ethnographique sur la question des opioïdes, sachant que la ville de Buffalo, qui se situe au nord des États-Unis, juste à côté du Canada, sur la côte Est, est en fait également une région qui est en proie à beaucoup de pauvreté et qui correspond un peu au public, donc que je vais décrire aujourd'hui, qui est décrit en tout cas dans cet ouvrage « Mort de désespoir ». Aujourd'hui, en fait, ma présentation va se faire en trois parties. Donc, je vais d'abord vous présenter l'argumentaire de cet ouvrage, « Mort de désespoir et avenir du capitalisme ». Donc, Dan Keyes et d'Angus Ditton, qui est paru aux éditions de Princeton University en 2020. Ensuite, comme vient de l'expliquer Elsa, je présenterai quelques éléments critiques de l'ouvrage. En fait, je vous présenterai quelques éléments sur la manière dont cet ouvrage, en fait, a pu être accueilli dans le monde académique américain. Et puis, enfin, je mettrai en perspective ce travail d'Anne Keyes et d'Angus Ditton, avec un numéro spécial de revue. Donc, j'ai eu l'honneur de coordonner avec deux collègues américains, qui sont Elena Hansen et Ryan McNeil, sur cette question de la crise des overdose opioïdes aux États-Unis, en lien là avec une autre crise, qui est celle de la crise pandémique du COVID-19. Et donc, ce numéro spécial, qui était paru il y a quelques jours, est en accès libre. Donc, vous pouvez le trouver très facilement sur le site d'American Journal of Public Health et donc télécharger l'ensemble des articles qui composent ce numéro spécial. et donc, de manière un peu indirecte, enfin, involontaire en tout cas, ce numéro spécial de la revue vient à la fois approfondir, mais aussi questionner certains des constats de cet ouvrage d'Anne Keyes et d'Angus Ditton. Donc, avec des méthodologies très différentes, puisque, comme vient de l'évoquer Elsa, l'ouvrage d'Anne Keyes et d'Angus Ditton a été écrit par des économistes, alors que nous, dans le cadre d'American Journal of Public Health, les articles qui sont présents dans ce numéro sont des articles qui ont été écrits par des sociologues et qui portent sur des collectes de données ethnographiques. C'est d'ailleurs la première fois qu'American Journal of Public Health consacre un numéro spécial uniquement à des données qualitatives. Donc, je vais démarrer sur la présentation de cet ouvrage. Donc, l'ouvrage d'Anne Keyes, donc Économistes et Angus Ditton, Économistes également et prix Nobel d'économie, va chercher à comprendre comment expliquer une rupture majeure dans la mortalité des Américains et qui se caractérise en fait par une baisse de l'espérance de vie qui a été observée dans les années 2000 aux États-Unis. Donc, cet ouvrage, qui est paru en 2020, met en lumière la catastrophe épidémique à laquelle est confrontée la société américaine en utilisant en fait toute une série de données quantitatives, en particulier des données quantitatives produites par le Center of Disease Control et également en essayant de mettre en évidence des hypothèses explicatives de ce phénomène. Donc, il s'agit d'un ouvrage d'économistes et donc qui n'inclut pas de collecte de données spécifiques. C'est plutôt un ouvrage en fait qui est une sorte de commentaire de la situation américaine. Donc, cet ouvrage va mettre en lumière les limites du rêve américain, donc l'incarnation du libéralisme. Et donc, il va montrer en fait comment ce rêve américain ne porte plus les classes populaires américaines depuis plusieurs décennies et à l'inverse, va les pousser au désespoir et donc ce qui va donner lieu à ces morts de désespoir en lien avec les excès du capitalisme. Alors, je vais démarrer avec quelques données chiffrées relatif donc à la situation qui va être discutée dans cet ouvrage concernant la mortalité aux États-Unis. Donc, comme vous pouvez le voir là sur cette première figure, donc en fait, quand les auteurs comparent ce qui se passe aux États-Unis, en France, en Suède et au Royaume-Uni, entre 1990 et 2018, ils vont montrer qu'il y a des années 80, enfin une diminution en tout cas de la mortalité entre l'âge de 45 et 54 ans dans différents pays, donc tels que la France, la Suède ou le Royaume-Uni qui ont des niveaux de revenus comparables à ceux des États-Unis et il va montrer là, vous le voyez donc sur le trait noir en gras que si dans l'ensemble des pays, à un niveau de revenus comparable, on observe donc une diminution de la mortalité dans cette tranche d'âge. Cette diminution n'est pas observée chez les Américains blancs qui ne sont pas hispaniques. Et donc, à partir de différents sets de données qui vont être présentées dans l'ouvrage, les auteurs vont essayer de mettre en place en fait comme une sorte d'intrigue en essayant de répondre progressivement à cette question. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce taux de mortalité qui ne baisse pas aux États-Unis ? Alors, autre élément dans l'ouvrage, les auteurs vont montrer, vont essayer de comparer également cette évolution de la mortalité aux États-Unis en fonction du niveau d'éducation. Et donc, ils vont montrer là que quand on regarde la mortalité par usage de drogue, d'alcool et par suicide entre 1990 et 2018, il y a une forme de stabilité chez les hommes et les femmes qui ont un niveau supérieur au baccalauréat alors qu'à l'inverse, chez les femmes et encore plus chez les hommes, toujours blancs non hispaniques, il va y avoir une augmentation de la mortalité qui est très marquée chez les hommes qui ont un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat. Il compare dans le même temps l'évolution de la mortalité aux États-Unis entre les blancs et les afro-américains. Et donc, en fait, là, on voit qu'on part dans les années 70 dans un taux de mortalité qui est beaucoup plus élevé dans les populations afro-américaines que dans la population blanche. Mais en tout cas, les deux auteurs montrent, en fait, à partir de ce graphique que la mortalité va baisser de manière importante chez les populations afro-américaines, alors qu'il y a une stabilité et une absence de baisse chez les Américains blancs. Et ce qui est important également, j'y reviendrai à plusieurs reprises, c'est le fait que, malgré cela, le taux de mortalité des populations afro-américaines reste quand même plus élevé que celle des populations blanches. Enfin, toujours sur la question des chiffres, là, il y a une comparaison également entre les populations blanches et les populations afro-américaines avec ou sans diplôme. Et là, et donc, c'est toute la thèse de cet ouvrage de Keyes et Ditton, on voit que les Américains blancs peu diplômés ont une mortalité en lien avec les drogues, l'alcool et le suicide qui va considérablement augmenter à partir des années 2000. Et de manière, on observe ce phénomène également chez les afro-américains peu diplômés, mais cette augmentation est plus importante chez les blancs. Alors, je vais maintenant reprendre, après vous avoir présenté ces quelques données, je vais essayer de reprendre, en tout cas de vous présenter l'argumentaire principal de cet ouvrage. Donc, l'ensemble de ces chiffres que je viens de vous présenter et qui sont issus de cet ouvrage mettent en évidence en fait un mouvement totalement inhabituel selon lequel les conditions de vie et l'espérance de vie des afro-américains se seraient améliorées entre les années 70 et les années 2000. Et à l'inverse, celles des blancs issus des classes populaires qui sont caractérisées dans l'ouvrage de Keyes et de Ditton par un faible niveau d'éducation se seraient détériorées. Et donc, ça c'est tout, enfin, tout l'argumentaire de l'ouvrage tourne autour de cette question-là. Donc, les auteurs rappellent, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles cet ouvrage a donné lieu à un certain nombre de controverses dans le milieu académique américain. Donc, les auteurs rappellent toutefois que les afro-américains ont toujours eu une plus mauvaise espérance de vie que les blancs et que c'est encore vrai aujourd'hui, ce que je viens de vous montrer à l'instant. Toutefois, c'est la première fois que la mortalité des blancs s'approche de celle des afro-américains, celle des hispaniques restant toujours plus faibles, même s'ils sont également confrontés à des situations de précarité importante. Et donc, pour expliquer cette rupture dans la mortalité des américains blancs, les auteurs s'interrogent tout au long de cet ouvrage sur la nature de cet événement qu'ils qualifient d'exceptionnel et qui constitue l'entrée de cet ouvrage. La crise des overdoses opioïdes est présentée comme une énigme parce que le fait de mourir en milieu de vie est considéré comme un événement plutôt rare en épidémiologie. Dans cet ouvrage, ces changements dans les taux de mortalité entre les blancs et les afro-américains sont directement mis en lien avec l'épidémie d'overdoses opioïdes, mais également en lien avec l'augmentation des morts liées à la consommation d'alcool et l'augmentation des morts liées par suicide dans cette population. Les auteurs vont montrer que l'alcool et les drogues sont très impliquées dans les morts également prématurées avec les overdoses, mais ils expliquent que ces morts sont rarement documentées, tout comme les suicides, car elles sont stigmatisées et sont le plus souvent considérées comme une faiblesse morale et non comme une maladie, ce qui a rendu difficile la mise en place de statistiques sur cette question-là. Les auteurs nous rappellent également que cette question de la crise des overdoses va commencer à faire du bruit politiquement et médiatiquement quand un certain nombre de personnes célèbres vont mourir d'overdoses opioïdes et que cette mort va choquer la communauté américaine. Case et Ditton montrent dans leur livre que les morts des pauvres intéressent au bout du compte assez plus. Ces morts sont qualifiées de morts du désespoir des sobtes sper et comme étant le reflet des excès du capitalisme américain. Alors, comme Elsa l'évoqué en introduction, un chapitre de l'ouvrage va mettre en lien les questions d'alcoolisme, de dépendance aux drogues et la question du suicide. Personnellement, c'est un lien qui me questionne, on pourra y revenir en discussion et je pense que cette affirmation mériterait largement d'être discutée. Nous comprenons toutefois que les auteurs puissent regrouper ces différentes morts comme des morts du désespoir car elles partagent toutes une dimension essentielle qui est celle de l'isolement social qui est un des fils rouges de cet ouvrage. Par ailleurs, les auteurs vont montrer que la question de la douleur, de sa dimension physique, sociale et symbolique et de son traitement par des médicaments opioïdes aux Etats-Unis sont au cœur de cette crise des overdoses opioïdes. Alors, dans cet ouvrage, les auteurs vont également essayer de comprendre quelles sont les hypothèses explicatives, c'est-à-dire que, au-delà du poids des chiffres qui sont très impressionnants et qui sont rappelés à maintes reprises dans l'ouvrage, ces deux auteurs vont essayer d'expliquer quelles sont les hypothèses explicatives de cette augmentation de la mortalité chez les Blancs américains peu diplômés. Donc, deux graphiques intéressants sur cette question-là, la question de l'évolution du sentiment du bonheur selon le niveau d'éducation et en comparant les Blancs et les Afro-américains. et donc, sur cette question-là, c'est l'inverse du bonheur, c'est la proportion d'Américains qui rapportent ne pas être heureux et donc, sur cette question-là, les deux auteurs vont montrer que les Blancs âgés de 40 à 59 ans peu diplômés constituent la population pour laquelle le sentiment de ne pas être heureux a le plus augmenté depuis les années 2000. Ça, je le présenterai juste après. Alors, les auteurs vont montrer en fait que cette augmentation des morts par suicide, consommation d'alcool et consommation d'opioïdes chez les Blancs ayant un faible niveau d'éducation peut être expliquée car ces vies ont perdu de leur substance et de leur sens. Et donc, la première explication, première hypothèse explicative qui est avancée par les auteurs serait donc une perte de valeur. Dans un deuxième temps, j'y reviendrai, les auteurs introduisent également une explication plus politique, plus structurelle qui est celle de l'abandon de l'État. Donc, aux États-Unis, premier élément sur la question de la perte du sens et des valeurs, les Blancs avec un faible niveau d'éducation sont décrits par ces deux auteurs comme étant soit exclus du monde du travail, soit, quand ils subsistent sur le marché du travail, ils sont décrits comme occupant des emplois qui subissent une perte de sens dans la fonction de travail, perte de sens qui confronte ces individus à une perte de valeur. Les deux économistes nous montrent qu'un déficit important s'est créé aux États-Unis entre les classes sociales, entre des élites qui sont de plus en plus riches et des classes populaires qui sont de plus en plus pauvres et qui, de plus, ont aujourd'hui le sentiment d'être socialement déclassées. Ces deux économistes montrent que l'emploi n'est pas uniquement une source de revenus, mais que pendant longtemps, l'emploi était également une source de fierté pour les classes populaires et que cette source de fierté s'est perdue au fil du temps. Les deux économistes montrent donc que les rituels et les liens qui pouvaient exister dans le monde du travail pour la classe ouvrière ont été perdus en raison de la globalisation et de la robotisation du travail. Ces personnes sont donc confrontées à une perte de sens dans leur travail et d'ailleurs, sur ce sujet, les deux auteurs font le lien avec Durkheim, ce qui renvoie à la séance de la semaine dernière, en montrant combien le suicide augmente dans des sociétés qui ne permettent plus à tous les individus d'avoir des vies dignes et qui ont du sens. Alors, cette perte de sens, elle est également liée à la faiblesse des structures intermédiaires d'appartenance comme les syndicats dans le monde du travail, mais également, les auteurs font un lien avec la baisse de fréquentation de l'église par la classe ouvrière qui était considérée, en tout cas, qui est interprétée par ces deux économistes comme ayant donné lieu à une perte de valeur. Ils introduisent également, au-delà du travail et de la religion, un déficit d'attachement perceptible dans la baisse des mariages pour les hommes blancs issus des classes populaires. Donc, ils montrent dans leur ouvrage comment ce système ultra-libéral américain contribue à creuser un fossé de plus en plus important entre la classe ouvrière qui se déclasse et les élites qui s'enrichissent de plus en plus. Ce système, pour ces deux économistes, révèle également les limites de l'américotocratie et les limites des injonctions des sociétés néolibérales qui demandent aux individus d'être toujours plus autonomes et performants sans leur en donner les moyens. Ceux qui n'y parviennent pas vont alors sombrer dans le désespoir et recourir à une consommation d'opioïdes pour faire taire leur douleur. Douleur physique qui se transforme également en une douleur morale. Donc, cette analyse m'a rappelé les travaux d'un sociologue français Alain Rundberg qui, dès les années 90, avait montré dans son ouvrage consacré intitulé le culte de la performance que ces injonctions des sociétés libérales demandant aux individus d'être toujours plus autonomes et performants sans leur en donner les moyens, avaient donné lieu en France et également aux États-Unis à une augmentation de la consommation de psychotruques. Alors, ce que montrent Keyes et Ditton, c'est également que ce déclassement s'inscrit dans une dimension raciale qui donne lieu à un sentiment de perte, de sentiment de perte du privilège blanc. Il montre que les blancs pauvres et peu éduqués considèrent que la diminution de la discrimination des populations afro-américaines et l'amélioration de leur situation constituent une forme d'oppression pour eux car elle met fin à leurs privilèges et dans le même temps, ils voient eux-mêmes, ces blancs, leur situation en matière de santé et de situation en matière de travail se détériorer. Alors, comme je l'indiquais, ces deux économistes souhaitent également aller au-delà d'explications en termes de valeurs et ils vont s'intéresser à la dimension structurelle qui va être déterminante pour expliquer cette situation de la crise des opioïdes et également cette augmentation des suicides. Ils évoquent la détérioration du marché de l'emploi pour les moins diplômés, la fin du paternalisme dans les entreprises, la déshumanisation du travail avec l'augmentation de plus en plus présence des logiciels et de robots qui vont priver les individus de toute initiative et la globalisation qui va amener à privilégier la production dans des pays plus pauvres avec une main-d'œuvre pourtant moins chère et donc qui va donner lieu à des emplois, enfin, à une diminution de l'emploi aux États-Unis. Les auteurs se demandent également pourquoi d'autres pays équivalents aux États-Unis n'ont pas connu les mêmes problèmes. d'autres pays ayant des systèmes proches de ceux des États-Unis n'ont pas connu les mêmes problèmes. Et donc, un des éléments principaux dans leur explication est le fait que la situation est différente aux États-Unis à cause des défaillances du système de santé. Et donc, cette question-là est visible dans cette diapositive qui met en évidence sur ce graphique qui met en évidence une comparaison entre les États-Unis, la Suisse, le Canada, la France, l'Australie et le Royaume-Uni sur les dépenses de santé et l'espérance de vie selon les pays. Et donc, ce graphique met parfaitement en évidence comment la situation américaine se détache en comparaison à d'autres pays avec des niveaux de revenus globaux comparables avec celui des États-Unis. Donc, et c'est là un des éléments centraux de l'argumentation de ces deux auteurs. Ils montrent qu'aux États-Unis, un transfert de répartition des pouvoirs a été effectué vers les laboratoires pharmaceutiques qui sont protégés par des laissances exclusives pour réaliser d'énormes profits sur la vente d'opioïdes. Énormes profits qui ont détruit des centaines de milliers de vies. C'est dans ce contexte que Keyes et Ditton vont retracer la trajectoire de l'oxycontin, un opioïde introduit en 1996 par le laboratoire Curdew et qui va donner lieu à cette crise des overdose opioïdes qu'ils mettent en lien avec les délivres du capitalisme. Les économistes montrent que les États-Unis sont un exemple particulièrement symbolique de pays qui va redistribuer des revenus vers les laboratoires pharmaceutiques pharmaceutiques avec une forme de protection politique tout en ayant le pire système de santé publique du monde. Je reprends les termes des auteurs. Cet exemple nous semble également très intéressant parce qu'il va mettre en évidence, on pourra venir en discussion, la différence de traitement entre des dealers légaux, donc là je reprends les termes des auteurs et des dealers illégaux selon les auteurs qui vont comparer en fait les laboratoires pharmaceutiques qui ont dispensé de manière dérégulée ces médicaments opioïdes qui ont donné lieu à une dépendance très forte de millions d'Américains avec donc le traitement criminalisé de dealers légaux qui vont dispenser de l'héroïne sur le marché noir. C'est un élément intéressant puisque dans la crise des overdoses opioïdes, on a tendance à connaître en France surtout la partie liée aux laboratoires pharmaceutiques et aux médicaments opioïdes, mais en fait il s'agit d'une double crise puisque au bout d'un moment les Américains qui étaient dépendants à ces médicaments opioïdes, à l'Oxycontin sont allés également s'approvisionner sur le marché illégal, sur le marché noir et ont été confrontés à des produits qui contenaient du fentanyl et donc en fait on a une crise des overdoses opioïdes qui a été alimentée à la fois par un marché légal et par un marché illégal. Donc les deux économistes vont comparer les laboratoires pharmaceutiques avec des mots très forts à un cancer au sein de l'économie qu'ils considèrent comme mettant à mal le système de santé américain et qu'ils considèrent comme venant caractériser de manière archétypale les abus du capitalisme américain. Les deux économistes évoquent quand même la question du racket mis en place par des laboratoires pharmaceutiques avec leur système de licence. Ce qui est intéressant également c'est que les auteurs vont également introduire dans leurs hypothèses une forme d'approche d'épidémiologie sociale qui va montrer que les modifications en termes de mortalité ne sont pas liées uniquement à la question des médicaments donc médicaments qui soignent ou médicaments qui soignent parce qu'ils font le rapprochement par exemple avec les maladies infectieuses et les épidémies de maladies infectieuses pour laquelle un certain nombre de médicaments ont permis de mettre fin à ces épidémies des vaccins comme avec la question du Covid qui n'est pas abordé dans l'ouvrage mais qui peut également être introduit ici et donc les médicaments à l'inverse comme les opioïdes qui ont conduit à la mort des centaines de milliers d'Américains et ils vont mettre en évidence que ces modifications en termes de mortalité elles sont liées certes à des médicaments mais également à l'évolution de comportements individuels et au contexte sociopolitique donc les auteurs montrent que la question du suicide a pu apparaître comme étant peu enfin a toujours existé aux Etats-Unis mais qu'elle apparaissait comme étant peu importante à des périodes où les maladies infectieuses faisaient des ravages et donc que dans une période avant Covid où les maladies infectieuses étaient mieux contrôlées la question du suicide est mise en avant de manière plus importante alors ils vont montrer également que le contexte de vie dans lequel vivent les personnes va beaucoup jouer ce qui est une évidence ainsi que les politiques publiques qui sont mises en oeuvre pour réduire la mortalité et donc c'est dans ce contexte que va intervenir la question du traitement de la douleur puisqu'en fait cette crise des opioïdes elle est également liée à la question de la douleur de la manière dont les Etats-Unis vont traiter la douleur de milliers d'Américains douleurs physiques mais également douleurs psychiques douleurs d'exister de ces Américains peu éduqués et pauvres qui vont tenter de soigner leur mal-être avec des opioïdes larges prescrits par des médecins mal informés sur les risques par des laboratoires pharmaceutiques obnubilés par une logique capitaliste du profit et donc cette histoire en conclusion retracée par Keyes et Deaton met en évidence comment le gouvernement américain n'a pas su protéger les Américains les plus vulnérables de ce désastre en partie car leur vie était considérée comme ayant peu de valeur et là on peut mettre en parallèle ce travail avec le travail de Didier Fassin sur l'inégalité des vies cette histoire racontée par ces deux économistes met en évidence le décalage entre l'attention accordée aux élites qui se sont enrichies dans un système capitaliste et les plus pauvres qui sont morts de ces excès à la fin de l'ouvrage les auteurs vont proposer toute une série de mesures structurelles liées à la régulation des marchés pharmaceutiques à l'amélioration du système de santé américain à l'amélioration de l'éducation qui mesure qui ont été mises en place en partie dans d'autres pays comme la France et qui ont pu faire leur preuve j'y reviendrai dans la troisième partie de mon intervention alors je vais passer maintenant à la deuxième partie de mon intervention qui sera assez courte avant de passer à la mise en perspective donc la deuxième partie qui porte sur la manière dont cet ouvrage a été reçu dans le monde académique américain donc suite à sa parution enfin dans le monde académique américain et dans la population américaine dans son ensemble donc suite à sa parution en 2020 donc ce livre mort du désespoir a rencontré un très grand succès car il venait apporter donc des pistes d'explications stimulantes à la catastrophe américaine de la crise des overdose opioïdes qui est un drame pour de nombreuses familles américaines il faut d'ailleurs regretter que cette dimension des familles soit peu présente dans l'ouvrage et d'ailleurs je me permets de citer un travail très intéressant qui a été mené par une Française donc une sociologue française Elsa Vivant sur la manière dont les familles américaines font face enfin qui ont été touchées par la crise des overdose opioïdes et qui ont eu par exemple des enfants ou des proches qui ont pu mourir d'overdose et donc familles qui vont se mobiliser pour faire changer les lois et donc voilà on peut regretter en tout cas que cet ouvrage de Keyes et de Ditton ne parle pas de cette dimension des familles et de l'empowerment qui a pu être mis en place au niveau de ces familles américaines alors une des forces de ce livre mort de désespoir c'est de se présenter comme une intrigue avec une structure qui va progressivement expliquer donc un phénomène considéré comme anormal donc à savoir cette mortalité élevée par suicide d'alcool et drogue dans des populations blanches après le niveau d'éducation population blanche habituellement perçue comme moins vulnérable que les afro-américains ou que les hispaniques une autre force donc de cet ouvrage c'est de mettre en évidence des données chiffrées solides et donc d'apporter un regard d'économie sur cette question donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure les analyses proposées font par ailleurs écho à d'autres analyses comme celle de Durkheim sur le suicide ou celle d'Allerenberg sur la question des injonctions à la performance en lien avec l'augmentation de la consommation psychotroque il y a de nombreux travaux également les travaux de David qui sont évoqués donc de nombreuses références à des travaux d'historiens de sociologues sur ces questions même s'il n'y a pas de collecte de données spécifiques mises en oeuvre par ces deux économistes alors toutefois ce livre a donné lieu à des critiques importantes dans les champs dans le champ académique américain car il a pu être interprété comme rendant invisible la question raciale de la mortalité par overdose en effet et de la diversité raciale en tout cas de cette mortalité par overdose il existe aux Etats-Unis une forme de rhétorique en fait une narration sur le fait que les overdoses seraient essentiellement un problème blanc et donc c'est cette narration qui est au centre du travail d'Anne Case et d'Angus Dutton et donc cette crise des opioïdes cette narration autour du fait que ce serait principalement des blancs qui seraient concernés par la crise des opioïdes a donné lieu à des réponses politiques spécifiques en lien avec cette dimension raciale les médias ont mis en scène des figures d'adolescents blancs considérés comme des victimes qui ont ensuite permis de donner lieu à une réponse par les différents gouvernements américains qui était une réponse de santé publique alors que pour d'autres crises comme par exemple la crise du krach aux Etats-Unis qui avait été en tout cas mise en scène par les médias comme relevant plutôt des afro-américains avait elle fait l'objet d'une réponse essentiellement axée sur la criminalisation et donc le fait que Keyes et Deaton mettent en évidence que cette crise des opioïdes concerne uniquement les blancs a été discuté très largement dans le monde académique j'y reviendrai aussi un petit peu plus tard dans quelques instants avec des chiffres puisque à partir de 2015 la situation a commencé à évoluer et donc une diversité de populations a été concernée par cette épidémie d'opioïde alors ce qui manque également dans cet ouvrage et ce qui a beaucoup été critiqué par le milieu académique américain c'est le fait de parler assez peu en fait de la manière dont d'autres épidémies enfin d'autres contextes qualifiés d'épidémies en lien avec d'autres drogues avaient pu donner ont pu donner lieu à des traitements médiatiques et politiques différents donc comme la question du krach par exemple aux Etats-Unis alors cette critique elle tend à oublier le fait qu'il y a d'autres ouvrages qui ont déjà été publiés sur la question afro-américaine comme par exemple l'ouvrage de New Jim Crow de Michel Alexander publié en 2010 qui met en évidence que la répression en matière de politique des drogues mise en oeuvre par les gouvernements américains a été le moyen de contrôler et de punir les afro-américains par le biais d'une incarcération massive un des exemples illustratifs les plus parlants est la mise en place par exemple d'une distinction entre le niveau des peines liées à l'usage de cocaïne et le niveau des peines liées à l'usage de krach aux Etats-Unis aux Etats-Unis le krach a été perçu comme étant l'objet d'un problème concernant plutôt les afro-américains et donc aux Etats-Unis on va aller en prison beaucoup plus facilement avec une quantité de krach beaucoup moins importante qu'une quantité de cocaïne alors qu'il s'agit du même produit à la base parce que la cocaïne est considérée comme un produit plutôt consommé par les bons donc en fait il y a de nombreux travaux d'historiens comme ceux de Samuel Roberts que nous avons repris avec mon collègue Jean-Maxence Granier donc dans un numéro d'esprit sur les drogues en 2017 nous avons fait une interview de Samuel Roberts un historien américain qui est spécialiste de la question raciale et des politiques des drogues aux Etats-Unis et donc Roberts considère lui que la guerre à la drogue menée par Nixon dès la fin des années 60 a été un instrument de la domination des blancs du contrôle des corps afro-américains et de la limitation de leurs droits civiques par leur incarcération massive donc dans la lignée des travaux de Michel Alexander car il montre que l'incarcération va amener à priver les afro-américains de leurs droits de vote et donc de leur statut de citoyen et donc ce livre de Keyes et Ditton a été beaucoup critiqué parce qu'il a pu être considéré comme venant invisibiliser les rapports de domination entre les noirs afro-américains et les blancs sur la question des drogues en mettant en exergue quasi essentiellement la souffrance des populations blanches et donc en se focalisant sur les communautés blanches un certain nombre de critiques américains ont considéré que ce livre venait rendre invisibles les crises et les multiples formes d'oppression auxquelles étaient confrontées d'autres communautés alors on peut être moins enfin personnellement je suis un peu moins sévère parce que je trouve que cet ouvrage évoque également la question des afro-américains dans un chapitre dédié en rappelant également la question de la crise du krach dans les années 80 et en rappelant également que ces publics sont l'objet d'une forte discrimination et donc il est important d'avoir en tête que la question raciale a toujours structuré le traitement des drogues aux Etats-Unis avec la question par exemple de l'alcool et du whisky avec les Irlandais l'opium avec les Chinois le cannabis avec les Mexicains le krach avec les Afro-américains et aujourd'hui les blancs avec la crise des overdoses opiacées alors dans le champ académique donc d'autres publications récentes sont venues donc là je vais passer maintenant à la troisième partie et dernière partie de mon intervention qui porte sur la mise en perspective autour de la crise des overdose opiocides aux Etats-Unis à partir de différents travaux publiés dans American Journal of the Week Health en 2022 alors dans le champ académique donc des publications récentes sont venues introduire de nouvelles données scientifiques concernant les profils des morts des overdose opiocides et qui viennent en plus citer la thèse de Dutton et d'Etoile alors vous le voyez ici sur ce graphique c'est un graphite en fait qui est issu d'un travail mené par Joseph Friedman et Elena Hansen tous les deux de l'université de Californie c'est des données en fait qu'ils ont analysées des données du Center for Disease Control qu'ils ont analysées et donc ces données viennent déconstruire le narratif qui met en exergue que la crise le narratif de l'ouvrage de Case et Dutton qui met en exergue que la crise des overdose opioïdes serait un phénomène qui affecterait essentiellement les blancs et qui serait avant tout le symbole du déclassement des classes populaires américaines donc comme vous pouvez le voir sur ce graphique donc on voit en bleu donc les populations afro-américaines et donc en rouge les populations blanches non hispaniques et donc ce qu'on voit c'est qu'effectivement de 1990 à 2018 à 2017 pardon on a une augmentation constante des morts par overdose chez les américains blancs qui est plus importante que la ligne bleue que vous voyez donc jusqu'en 2018 enfin jusqu'en 2017 pardon qui correspond au taux de mortalité par overdose d'opioïdes chez les afro-américains et on voit en fait qu'il y a une rupture en 2018 avec une légère baisse puis une réaugmentation donc chez les chez les américains blancs et par contre une augmentation constante chez les afro-américains qui font que aujourd'hui la proportion donc d'afro-américains qui sont concernés par enfin qui meurent d'overdose d'opioïcée est aujourd'hui plus importante que celle des blancs et donc ces données en fait qui sont récentes qui datent de 2017 2018 viennent rediscuter la thèse des travaux d'Angus et d'Eton alors ces analyses elles sont elles s'inscrivent donc ils viennent discuter donc cette cette thèse d'Angus et d'Eton elles s'inscrivent dans la lignée d'autres travaux universitaires qui régulièrement réintroduisent dans le débat la dimension du racisme systémique aux Etats-Unis et qui propose différents types d'interprétation pour expliquer donc à la fois cette augmentation donc de la crise des overdose opioïdes mais également pourquoi au démarrage de la crise des overdose opioïdes les afro-américains étaient sous-représentés donc là je vous renvoie aux travaux en particulier d'Ayad Jordan qui montre qu'au début de la crise des overdose opioïdes les afro-américains ont été sous-représentés également pour des raisons de racisme systémique parce que les médecins avaient tendance à moins prescrire d'opioïdes aux afro-américains qu'aux blancs parce que les médecins américains considéraient que les afro-américains allaient plus facilement détourner et abuser de ces médicaments que les blancs et donc cette sous-prescription liée à des attitudes racistes aurait dans un premier temps contribué à invisibiliser la part des afro-américains dans cette crise épidémique alors je vais maintenant mettre en perspective les travaux donc de Keyes et de Deaton avec un autre article donc que nous avons auquel j'ai contribué et que nous avons publié avec Max Thiago Nguemeni Jules Niserland et Elana Hansen et moi-même article dans lequel nous ne critiquons pas le travail de Keyes et Deaton et en fait de manière indirecte nous proposons en fait des pistes de comment dire une analyse de la crise des overdoses opioïdes qui met au centre de notre argumentation un peu la même argumentation que celle d'Angus et Deaton non pas sur la question de la communauté blanche peu éduquée et pauvre américaine mais plutôt le même type d'argumentation selon lequel les morts du désespoir et la crise des overdoses opioïdes seraient à mettre en lien avec les faiblesses du système de santé américain alors dans cet article qui s'appelle qu'est-ce que les Etats-Unis enfin qui s'intitulent quand la crise des overdoses rencontre la crise du Covid qu'est-ce que les américains peuvent apprendre de la France nous montrons comment l'épidémie mortelle d'overdoses d'opioïdes entre aujourd'hui en collision avec la pandémie de Covid alors nous montrons dans nos travaux que les taux d'overdoses ont en effet considérablement augmenté en 2020 aux Etats-Unis avec près de 100 000 cas en une seule année et donc nous montrons également dans cet article que les personnes dépendantes des opioïdes ont été beaucoup plus affectées par le Covid-19 et ont connu une surmortalité importante en lien avec le Covid-19 puisque le Covid-19 a donné lieu à de l'isolement social particulièrement important de l'ensemble de la population et en particulier des personnes dépendantes et on sait que pour prévenir les overdoses et pour sauver quelqu'un d'une overdose il faut que cette personne soit entourée et donc l'isolement social est un facteur important d'augmentation de la mortalité liée aux overdoses et donc ce que nous montrons dans notre article c'est que ces décès pourraient être évitables et qu'ils sont le reflet en fait d'un déficit de priorité politique dans les investissements publics en matière de politique de santé en comparant l'exemple de la France et l'exemple des Etats-Unis Alors ce qui est important de rappeler c'est que la France contrairement aux Etats-Unis n'a jamais été confrontée à une situation de crise en matière de décès par overdose que ce soit avant le Covid ou pendant le Covid la France a toujours affiché l'un des taux de décès liés aux OPSC les plus bas d'Europe avec moins de 500 morts par an donc pendant des années la France a été présentée par des par un certain nombre de cliniciens français comme Marc-Oriacombe comme un modèle en matière de gestion des overdoses et en fait certains cliniciens comme Marc-Oriacombe mettaient en évidence que cette gestion des cette limitation des overdoses d'Opiacé en France était liée à la mise à disposition de ce qu'on appelle la buprénorphine qui est un traitement de substitution à l'héroïne et donc sur ce graphique qui est issu d'un article publié par Marc-Oriacombe en 2004 dans l'American Journal of Addiction il montre en rouge l'augmentation continue de la distribution de la buprénorphine en France entre 1995 et 1999 et il montre il établit une relation causale avec la courbe bleue qui est la courbe des overdoses opiacés en France et qui vont passer entre 1995 et 1999 de 565 donc personne le niveau le plus haut jamais atteint depuis en France donc 575 565 morts par overdose opiacés en France jusqu'à 143 en 1999 et donc à partir de ce graphique et à partir de ces données ce clinicien va montrer en tout cas argumenter le fait que ce serait la mise à disposition d'un médicament de substitution qui aurait permis de faire baisser par 4 le nombre de morts par overdose en France alors cette analyse elle nous semble particulièrement intéressante parce qu'elle vient montrer en fait cette analyse dans Yacombe comment en miroir la France serait parvenue à lutter contre les overdoses grâce à un médicament opioïde la buprénorphine quand les Etats-Unis sont de leur côté ont été de leur côté confrontés à une crise en raison de la diffusion d'un autre médicament opioïde donc l'oxycontin alors nous dans l'article que nous avons écrit donc avec Elena Hansen Jules Nézerland et Max Thiago NdMini notre argumentation va être différente donc de celle de Marc-Oriacombe et nous allons montrer que la buprénorphine n'est pas une molécule magique et que les explications de la gestion différenciée de la situation différenciée en matière d'overdose en France et aux Etats-Unis est à chercher avant tout dans l'organisation du système de santé et de protection sociale française en effet l'approche française et nous utilisons la période également COVID et la manière dont la question du COVID a été gérée pour parmi les personnes dépendantes aux opiacés pour comparer en tout cas ce qui s'est passé en France et aux Etats-Unis donc ce que nous montrons c'est qu'en fait l'approche française de la gestion du COVID chez les personnes dépendantes aux opiacés ainsi que le solide système français pré-existant de traitement de l'addiction et de réduction des risques est une explication qui permet d'expliquer pourquoi la France n'a pas été confrontée contrairement aux Etats-Unis à ce désastre de la crise des overdoses aux opiacés la France combine en effet contrairement aux Etats-Unis un fort investissement dans un système médico-social et dans des politiques volontaristes de réduction des risques par ailleurs et là ça renvoie complètement à cette question je vais vous mettre une autre diapositive voilà d'autres données pour terminer sur les données qui montrent donc la différence importante concernant l'accès à la buprénorphine en France est donc qui est très élevée en bleu et le niveau d'overdose opiacée qui reste toujours faible et aux Etats-Unis à l'inverse un accès à la buprénorphine en bleu qui est extrêmement faible et un niveau d'overdose opiacée qui est extrêmement élevé mais en tout cas ce que nous montrons nous dans l'article c'est que certes cet accès à la buprénorphine joue un rôle mais ne joue pas un rôle si essentiel que cela et que c'est avant tout la différence en termes de systèmes de santé qui peuvent expliquer ces différences par ailleurs et là encore une fois également en miroir avec ce qui est montré dans l'ouvrage de Keyes et Deuton une des grandes différences entre la France et les Etats-Unis concernant la question de la gestion des overdoses et donc la question de la gestion des addictions c'est que la France dispose contrairement aux Etats-Unis de structures intermédiaires très fortes avec l'existence en fait de fédérations de réseaux nationales d'associations médico-sociales dans la gestion des addictions comme par exemple la fédération addiction qui vont agir avec d'autres réseaux nationaux d'associations qui sont des structures intermédiaires en fait entre l'Etat et les associations et également les instituts alors qu'aux Etats-Unis ces structures intermédiaires comme Angus et Guyton et Anne-Caise le montrent sont quasi inexistantes aux Etats-Unis et donc en France dans le cadre de la pandémie de Covid un certain nombre de mesures ont été mises en place pour limiter la question des overdoses donc l'augmentation de l'accès à l'analoxone la possibilité de prolonger les périodes de renouvellement de l'upré-norphine et de méthadone l'accélération de l'initiation du traitement de substitution pour des nouveaux patients également le fait de mettre en place un accès au logement favorisé et des aides sociales pour les personnes qui sont dépendantes aux opiacés et donc pendant la période de Covid il y a eu une mise à l'abri très importante de ces populations donc ce que nous montrons dans notre article c'est que la limitation en France des overdoses pendant la période Covid a également été possible parce qu'il y avait un réseau national sanitaire en particulier à la fois hospitalier enfin reposant à la fois sur l'hôpital public gratuit et également sur des associations elles-mêmes médico-sociales également financées par l'État et que l'ensemble de ce dispositif est financé par les pouvoirs publics ce qui n'est absolument pas le cas aux États-Unis j'y reviendrai un autre élément qui peut expliquer la meilleure gestion de la question des overdoses opiacées entre en France par rapport aux États-Unis c'est que le système français est très centralisé et permet d'avoir une politique qui est quasi équivalente sur l'ensemble du territoire en matière de traitement d'extradiction même s'il y a un certain nombre d'inégalités en matière de territoire mais qui sont limitées parce que la politique d'accès au traitement de substitution et la politique d'accès aux aides sociales est définie en fait par l'État alors qu'aux États-Unis chaque État va avoir une politique spécifique et donc il va y avoir des différences extrêmement importantes selon les États et d'ailleurs dans l'ouvrage de Keyes et de Deaton ils vont mettre en évidence que certains territoires ruraux aux États-Unis ont été particulièrement touchés par la question de la crise des overdose donc en France ce que nous montrons c'est que dans notre article c'est que le modèle c'est cette existence de services médicaux sociaux financés intégralement par l'État qui permettent de maintenir un taux de décès par overdose en France bien inférieur à celui des États-Unis pour vous donner une idée le pic français des overdoses qui a été atteint en 1984 était de 7 personnes par million d'habitants alors que le pic américain est de 220 personnes par million d'habitants on a pu observer une très légère augmentation des décès par overdose d'opioïdes en France en 2019 avec une estimation de 450 décès pour un pays de 67 millions d'habitants mais ce taux est l'un des plus bas d'Europe et donc il correspondait en 2019 à 0,67 un taux de 0,67 overdose pour 100 000 habitants en comparaison la même année aux États-Unis en 2019 le nombre de décès par overdose d'opioïdes était de 21,6 pour 100 000 habitants aux États-Unis alors à l'inverse aux États-Unis la pandémie de COVID elle, elle a exacerbé les inégalités de santé préexistantes les mesures américaines d'endiguement du COVID ont rendu encore plus difficile l'accès au traitement de substitution et à la réduction des risques et donc elle a pu donner lieu au fait que les usagers de drogue américains donc ce sont pendant la période de COVID alors que les usagers de drogue français avaient un meilleur accès au traitement de substitution et avaient moins accès au marché illégal des opiacés les usagers de drogue américains ont dû se détourner eux vers et s'approvisionner sur le marché illégal avec des passages avec des produits pardon très dosés en fentanyl ce qui a augmenté le risque d'overdose en France aux États-Unis pardon de nombreux États et des municipales Marie on ne vous entend plus il faudrait répliquer ce que vous avez dit depuis une minute à peu près c'est parce que j'avais dû mettre le nom devant mon micro donc en fait ce que vous avez entendu quand j'ai expliqué que les usagers de drogue américains avaient dû s'approvisionner sur le marché illégal et donc parce qu'ils avaient eu en tout cas moins accès au traitement de substitution donc une situation inversée à celle de la France vous m'avez entendu là-dessus ? c'est juste après je pense que ça alors donc ce que j'ai expliqué c'est que en fait le système américain étant très décentralisé il y a de nombreux États aux États-Unis et des municipalités qui interdisent les programmes de réduction des risques tels que l'accès au traitement de substitution l'échange de seringues ou les salles de consommation en même temps donc au cours des deux décennies précédant l'émergence du Covid les États-Unis ont essayé d'améliorer l'accès au traitement de substitution aux OPSC mais ces efforts n'ont pas permis d'obtenir une situation qui soit comparable à la France en particulier pour deux raisons principales la faiblesse du système de santé aux États-Unis et également le fait d'avoir une stratégie qui est centrée uniquement sur l'accès à des molécules et qui a donné lieu à cette crise des overdoses opioïdes sans prendre en compte la nécessité d'améliorer l'accès aux soins à la fois de la population générale dépendante aux opioïdes pour des raisons de douleurs ou l'accès aux soins des personnes usagères de drogue souffrant d'addiction et donc aux États-Unis et là cela renvoie à l'ouvrage ce que nous montrons dans notre article renvoie à ce qui est présent dans l'ouvrage de Casey-Ditton c'est que la majeure partie du financement des financements américains est consacrée au développement et à la diffusion de médicaments et l'argent pour améliorer les infrastructures de soins de santé ou fournir des services psychosociaux pour les populations pauvres et pour atteindre les populations les plus marginalisées est insuffisant alors je vois que je suis déjà à une heure et quart donc il faut que je conclue je pense il n'y a pas de problème on a du temps je peux continuer je suis toute seule à rebondir et après il y aura éventuellement le public mais donc on a du temps je vais prendre 10 minutes de plus alors donc dans dans notre article nous montrons que il existe également des inégalités sociales dans l'accès aux services sociaux et de santé également dans l'accès aux médicaments donc ce qui ce qui est enfin et vous allez le voir là que notre argumentation est un peu en décalage avec celle de Casey Ditton ce que nous montrons dans l'article c'est que l'accès aux médicaments de substitution vont profiter principalement à ceux qui peuvent les payer et donc ce que les travaux américains d'Helena Hansen de Joseph Friedman ou d'autres montrent c'est que les blancs américains ont 3 à 4 fois plus de chances que les afro-américains ne pouvoir recevoir un traitement de buprénorphine qui lui permet de limiter les overdoses parce que la plupart des patients américains vont devoir payer un traitement leur traitement à base de buprénorphine avec leur propre argent ou avec une assurance privée alors qu'en France l'accès à ces traitements est gratuit depuis le début de la pandémie de Covid nous montrons que les Etats-Unis ont connu un pic significatif de décès par overdose dans tous les groupes ratio et ethnique en outre l'écart entre les afro-américains et les blancs en matière de décès par overdose s'est modifié comme je l'ai montré tout à l'heure en 2020 le taux de décès par overdose des afro-américains est passé à 36,8% concernant l'ensemble des overdoses 36,8% pour 100 000 habitants pour les afro-américains alors qu'il était de 16,3% pour les blancs pour 100 000 habitants pour la même période de plus aux Etats-Unis la mise en place de mesures spécifiques concernant l'accès au traitement de substitution aux OPSC est laissée à discrétion des gouvernements locaux ce qui est une caractéristique du fédéralisme américain et de la décentralisation de la santé publique alors en contrepoint donc l'exemple français même s'il est présenté aujourd'hui donc comme un modèle n'a pas toujours été un modèle puisque la France a mis en place très tardivement une politique de réduction des risques si on se compare à d'autres pays européens à niveau de revenus équivalents à la France et donc ce retard il est lié au fait que dans les années 80 il y avait la domination d'un modèle psychanalytique de prise en charge des personnes qui consommaient des drogues et qui étaient en situation d'addiction système qui a été bouleversé avec l'épidémie de sida je pourrais y revenir en discussion la buprénorphine a été diffusée en France uniquement en 1996 grâce à une approche nouvelle plus axée sur la santé publique visant à prévenir les infections VIH parmi les personnes en situation d'addiction contrairement aux Etats-Unis les responsables de la santé publique en France ont considéré que l'accès à un traitement de substitution tel que la buprénorphine s'inscrivait dans une logique de réduction des risques et pas uniquement comme moyen médical de traiter l'addiction aux opiacés la motivation initiale du gouvernement français pour diffuser la buprénorphine était d'abord de réduire les taux d'infection au VIH et ensuite de permettre également à des personnes dépendantes de s'abstenir de consommer des drogues et de les réintégrer dans la société active parce que les pouvoirs publics faisaient l'hypothèse qu'en mettant à disposition un traitement de buprénorphine les usagers de drogue actives ne centraient plus uniquement leur vie autour de la recherche de produits opiacés illégaux ils pourraient se réinsérer dans le marché des travails légaux pour atteindre cet objectif la buprénorphine a été largement diffusée en France dans le système du soin spécialisé en toxicomanie comme on le nommait à l'époque dans les années 80-90 avant qu'on utilise le terme d'addiction ce système étant gratuit pour les usagers et la diffusion de la buprénorphine a été également possible parce qu'en France nous avons un système de médecine générale qui permet aux patients de bénéficier quasi gratuitement de l'accès à de la buprénorphine ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis aux Etats-Unis la buprénorphine est principalement payée par les individus donc de manière privée et elle n'est prescrite que par un petit pourcentage de médecins qui doivent être formés alors qu'en France la buprénorphine peut être prescrite par l'ensemble des médecins indépendamment d'une formation en France aujourd'hui plus de 4 usagers de drogue sur 5 qui fréquentent des centres de traitement des addictions ou des centres de réduction des guises sont maintenant sous traitement de substitution aux opiacés et la majorité d'entre eux environ 70% sous buprénorphine la France peut être considérée aujourd'hui comme un paradoxe concernant la la question du traitement des addictions c'est qu'en fait ce pays rend possible une coexistence entre une politique très répressive vis-à-vis de l'usage de drogue et en particulier concernant le cannabis alors que les Etats-Unis eux ont légalisé le cannabis dans de nombreux états et à l'inverse en France on a une politique très forte de réduction des risques qui est axée sur la mise à disposition de traitements opioïdes pour les usagers les plus vulnérables malgré la loi répressive à l'égard de la consommation de drogue on a un niveau d'acceptation sociale de la réduction des risques qui est très élevé en France selon l'enquête Europe de l'OFDT qui a été menée en 2018 pour la dernière édition 75% de la population française est d'accord avec les principes de réduction des risques et 82% des français sont en faveur de l'accès gratuit aux seringues stériles pour les personnes qui consomment des drogues et on a également 8 français sur 10 qui déclarent être en faveur de la mise en place des salles de consommation à moins de risque donc ce qu'on peut dire c'est que le faible taux d'overdose qui est observé en France ne peut pas être attribué uniquement à la disponibilité de médicaments de substitution mais plutôt à leur intégration dans une politique sanitaire fortement financée et s'ancrant à la fois dans une vision de réduction des risques et dans une approche médico-sociale et non pas uniquement dans une approche médicale qui considère l'addiction comme une maladie chronique comme c'est le cas aux Etats-Unis donc la diffusion de la réduction des risques en France depuis le milieu des années 90 a permis de réduire le nombre d'overdoses de manière considérable cette différence entre la situation en matière d'overdoses en France et aux Etats-Unis s'explique également par les modes de régulation qui ont été mis en place en France pour la gestion des médicaments opioïdes et donc c'est intéressant parce que là encore une fois en miroir avec l'ouvrage de Keyes et Duton on voit que la France a tenté en tout cas de mettre en place un certain nombre de contrôle face aux dérives possibles du capitalisme incarné par les profits des laboratoires pharmaceutiques aux Etats-Unis en effet en France contrairement à la Food and Drug Administration américaine l'Agence Nationale Française de Réglementation du Médicament l'ANSM autorise un large accès à la buprénorphine pour les personnes qui souffrent de dépendance aux opiacés mais elle réglemente dans le même temps contrairement à ce qu'on a pu observer aux Etats-Unis très fortement la prescription de médicaments opioïdes dans la population générale l'ANSM par exemple interdit aux sociétés pharmaceutiques et aux laboratoires pharmaceutiques de faire de la publicité pour les médicaments sur ordonnance en outre en France la loi interdit aux experts qui examinent les médicaments nouvellement bretés en vue de leur homologation d'interagir avec les sociétés pharmaceutiques par conséquent en France à l'exception des personnes dépendantes à l'héroïne qui peuvent facilement accéder à de la buprénorphine ou à de la méthadone il est beaucoup plus difficile pour la population générale souffrant de douleurs d'avoir accès à des médicaments opioïdes en raison du contrôle de ces médicaments par l'État la situation française est donc inverse à celle des Etats-Unis l'État-providence à privilégié cet accès pour les personnes les plus socialement vulnérables et identifiées comme dépendantes et a donc restreint cet accès et a à l'inverse restreint cet accès en population générale et a restreint la possibilité des laboratoires de diffuser largement les opioïdes cette restriction est également à interpréter à la lumière d'autres de certains scandales qui ont pu avoir lieu en France en lien avec la gestion des médicaments comme par exemple ce qu'on a pu observer pour le Mediator et c'est donc certainement également parce que la France avait au moment où les Américains étaient confrontés à la crise des overdose opioïdes avaient à faire face à des scandales comme celui du Mediator que la France a décidé et en particulier au niveau de la NSM de mettre en place des modes de régulation beaucoup plus forts ce qui n'avait pas été le cas pour d'autres médicaments en revanche aux Etats-Unis depuis les années 90 la FDA avait assoupli considérablement les règles relatives au marketing pharmaceutique ce milieu réglementaire américain qui peut être qualifié de laxiste a permis aux fabricants des opioïdes de cibler initialement les consommateurs blancs de la classe moyenne et des classes populaires des banlieues et des zones rurales dans les années 90 et les années 2000 comme l'ont montré Casey Ditton ce qui a eu également pour effet secondaire de créer de nouveaux marchés de l'hermine remplacés également par le fentamine l'approvisionnement en médicaments ayant ensuite subi une transformation rapide plus de contrôle mais dont les effets se sont répercutés sur d'autres sur un accès ensuite de ces populations blanches en fait qui sont allées ensuite s'approvisionner sur le marché illégal et donc on voit aujourd'hui une persistance de la crise des opioïdes malgré des modes de régulation plus importants qui sont mis en place aux Etats-Unis le modèle français n'est pas parfait et il est difficile de mesurer en France la question des inégalités raciales en matière d'accès aux opioïdes l'État français interdit la collecte de données en lien avec la question raciale il est donc difficile de déterminer dans quelle mesure en France les inégalités raciales vont affecter l'accès des minorités au service de réduction des risques et au traitement de substitution aux opioïdes alors on peut dire en conclusion en revanche que la France peut être considérée comme un modèle à suivre pour les Etats-Unis en raison de l'importance des financements publics dans le champ des addictions et également dans le fait que le traitement des addictions soit intégrée dans une politique de réduction des risques qui est une politique qui inclut également une dimension moins morale de la gestion des addictions et qui met l'accent également sur la dimension de la justice sociale enfin à titre d'exemple quelques chiffres aux Etats-Unis le taux de pauvreté est près de deux fois supérieur à celui de la France alors que les dépenses sociales publiques sont deux fois inférieures à celles de la France 10,4% du PIB américain est consacré à des dépenses sociales alors que c'est 23,1% du PIB français donc en conclusion nous pouvons dire que l'analyse des décès par désespoir comme le montre l'ouvrage de Keyes et de Deaton au départ plutôt centré sur les populations blanches peu éduquées tant aujourd'hui à inclure également les populations afro-américaines et donc l'exemple français loin d'être parfait démontre la nécessité de combiner l'accès à des médicaments et à des soins de santé universels avec des approches de réduction des risques et d'investissement dans des structures sociales nos analyses rejoignent donc en partie celles réalisées par Deaton et Keyes en nous intéressant au rôle que l'État Providence peut jouer dans la protection des publics les plus vulnérables et donc dans la gestion de la question des overdoses aux opioïdes donc j'ai terminé désolé j'ai pris beaucoup plus de temps que pas de problème on avait un peu plus de temps merci beaucoup pour cette intervention Marie-Jean Fréantide moi j'avais quelques questions que je vais vous poser puis ensuite si les personnes qui sont dans le public veulent poser leurs questions elles peuvent commencer à le faire également alors moi je me demandais j'ai posé d'abord quelques questions peut-être pour replacer la question du côté du suicide même si je sais que vous n'êtes pas spécialiste je me demandais juste alors c'est délicat parce que comme je sais que vous n'êtes pas spécialiste vous n'avez peut-être pas la réponse la question du suicide aux Etats-Unis est-ce que j'ai du mal à voir en fait est-ce que ça évolue est-ce qu'il y a une évolution qui était parallèle à celle de la crise des overdoses on imagine que c'est une société avec une histoire jeune qui est à la fois individualiste en même temps où la religion a une place importante donc on a des espèces d'intuitions mais qui ne sont pas forcément les bonnes sur quel est le suicide aux Etats-Unis donc je voulais savoir si vous aviez quelques données là-dessus et après j'ai plus des questions de traduction un petit peu comme vous venez de l'aborder sur le modèle américain et le modèle français à savoir je sais que dans l'ouvrage alors pour commencer par l'ouvrage une des variables les plus significatives est la question du master donc il me semble qu'il y a plusieurs chapitres sur cette question de l'éducation alors du BA c'est le Bachelor of Arts qui est l'équivalent du master et je me disais qu'en France c'était peut-être pas aussi marquant que le niveau d'études parce que alors pour de bonnes ou de mauvaises raisons sûrement mais le fait d'avoir un master en France protège peut-être pas tant que ça peut-être que ça se joue avant peut-être que ça se joue plus à d'autres niveaux grandes écoles ou filières scientifiques école d'ingénieur etc mais est-ce que c'est le master qui est la caractéristique du basculement entre une classe très précarisée et une qui l'est moins ou est-ce qu'en fait le diplôme protège pas tant que ça en France parce que ça correspond pas à un niveau à des stratégies scolaires à un milieu social le fait que les Américains gardent toute leur vie les gens qu'ils rencontrent à l'université aussi que c'est des lieux très structurants et une socialisation secondaire peut-être beaucoup plus importante que la France donc je me demandais si vous avez des éléments sur comment est-ce que ça se traduit assez bien en France aussi cette histoire de protection par le diplôme et alors après j'ai d'autres questions mais c'est vrai que moi ce que je trouve particulièrement marquant notamment sur la crise des overdoses qu'à l'époque j'avais eu beaucoup de mal à comprendre alors notamment parce qu'elle est un peu en deux étapes à savoir à la fois sur cette histoire de prescription ça paraît assez fou quand vous le racontez d'imaginer des médecins qui prescrivent des opioïdes sans savoir que ça rend addict ça paraît complètement faux alors on imagine peut-être à la française on veut toujours voir du complot là où il n'y en a pas où il y a peut-être de la désinformation et surtout peut-être que c'est quelque chose de beaucoup moins homogène un médecin aux Etats-Unis que c'est des situations qui ne sont pas comparables et ensuite le deuxième volet de la crise des overdoses moi c'est vrai que j'ai eu énormément de mal peut-être parce qu'on n'arrive pas à traduire le milieu social et ses problématiques en France mais je n'arrivais pas à comprendre comment du jour au lendemain des mères de famille prenaient leur voiture pour aller voir un dealer et se procurer des opioïdes de manière illégale peut-être à tort parce que moi en tout cas j'avais tendance à imaginer qu'on a des pratiques sociales ou des consommations qui sont liées au milieu d'où on vient en tout cas la classe sociale est peut-être plus parlante en France qu'aux Etats-Unis sur ces points-là et on imagine que chaque désastre a sa génération son milieu social sa consommation et donc j'avais vraiment du mal à imaginer d'un coup du jour au lendemain on a à disposition on se retrouve avec des gens complètement accros à une substance qui vont se tourner vers des choses illégales même s'ils sont plus ou moins intégrés donc voilà j'avais un petit peu des interrogations sur comment est-ce que vous aviez plus d'éléments concrets sur comment ça se passe donc on va chez le médecin dans quelles conditions on leur prescrit un opioïde est-ce que c'est pour un mal de dos est-ce que c'est pour une fracture qui n'a pas été diagnostiquée parce qu'en amont ils n'ont pas pu aller chez le médecin parce qu'ils n'avaient pas d'assurance donc est-ce que c'est plutôt d'ailleurs des douleurs physiques que des douleurs morales et ensuite avec ça comme il n'y a pas de suivi et qu'il n'y a pas de mutuel on imagine qu'on est livré à soi-même avec des painkillers et tout ça est assez caricatural dans la façon dont je le décris donc c'est aussi pour ça que je voulais vous interroger là-dessus voilà j'ai d'autres questions mais j'y viendrai après parce que je suis un peu longue merci donc alors donc comme je l'évoquais et je l'avais évoquée quand j'avais été invitée donc moi je ne suis pas du tout une spécialiste de la question du suicide mais en tout cas en relisant là pour votre séminaire l'ouvrage de Deaton et Case eux ils mettent en évidence qu'en parallèle à cette question de la crise des overdoses ils ont vu une augmentation également du suicide dans donc ces classes populaires peu éduquées d'hommes blancs et donc en fait c'est un élément qu'ils mentionnent dans leur ouvrage et donc avec effectivement une augmentation en lien avec la perte des valeurs et donc c'est pour ça qu'en fait dans l'ouvrage de Case et Deaton immobilise la question de Durkheim alors en mentionnant qu'en fait chez Durkheim en fait c'est plutôt à l'inverse les populations les plus éduquées qui ont tendance à plus se suicider et donc là c'était plutôt l'inverse et donc c'est la raison pour laquelle en fait ce qui est évoqué là c'est vraiment la question de mort du désespoir en lien avec le capitalisme donc les motifs je ne sais pas comment qualifier cela mais en tout cas les motivations qui sont en lien avec le passage à l'acte seraient différentes donc oui en tout cas dans l'ouvrage ils mettent en évidence également qu'en parallèle à la crise des opioïdes il y a cette augmentation des suicides alors il y a aussi une question donc on n'a pas discuté mais que vous aviez évoqué en introduction c'est dans quelle mesure on peut considérer que les overdoses sont également des suicides donc les overdoses généralement sont qualifiées d'accident plutôt que de suicides et donc moi je ne suis pas psychiatre mais je trouve que c'est extrêmement compliqué en tout cas de réduire la question des overdoses à des suicides puisque en fait une partie d'entre elles le sont certainement mais c'est le cas également avec les médicaments non opioïdes vous avez des suicides qui se font par le fait d'utiliser des médicaments psychotropes en trop grande quantité et qui donnent lieu à une overdose mais en tout cas très clairement moi en tout cas tant de la situation que je connais aux Etats-Unis que de la situation que je connais en France en France les usagers de drogue que j'ai pu rencontrer et qui ont pu avoir des overdoses non mortelles parce qu'en fait si je les ai rencontres après c'est qu'elles n'étaient pas mortelles généralement il n'y avait pas du tout il n'y avait pas de volonté de suicide au moment où les overdoses ont eu lieu c'est juste qu'il y avait une difficulté à pouvoir tester le produit qui était utilisé et donc un produit très fortement dosé qui ne donne pas l'effet recherché après il y a une autre question plus épistémologique à laquelle je pense que les psychanalystes et les psychiatres même si certains psychanalystes sont également psychiatres pourront répondre de manière différente de la mienne c'est est-ce qu'on peut considérer que l'addiction est une conduite suicidaire d'un point de vue sociologique moi ce que je peux voir en tout cas c'est plutôt l'inverse presque d'une certaine manière parce que je m'intéresse au sens que quand je fais des entretiens avec les usagers de drogue je vais m'intéresser au sens que les individus donnent à leur conduite et donc en fait ce que je peux voir moi dans mon travail sociologique depuis 30 ans c'est que en fait les usagers de drogue que je rencontre vont utiliser des produits légaux et illégaux pour pallier pour une partie d'entre eux à des traumatismes et à des souffrances et donc d'une certaine manière c'est presque l'inverse qui va être mobilisé dans les logiques narratives des personnes que je peux rencontrer en entretien c'est-à-dire qu'ils vont m'expliquer que sans les drogues ils seraient morts ils auraient mis fin à leur jour et donc parfois certains d'entre eux vont mourir d'overdose mais plutôt pour une majorité d'entre eux par accident mais en tout cas les drogues vont les aider à ne pas mourir et à ne pas mettre fin à leur jour parce que ça peut donner ça peut en tout cas venir passer sous silence en tout cas et venir penser un certain nombre de plaies qui sont liées donc à des à des logiques traumatiques dans l'enfance ou dans l'adolescence ou même à l'âge adulte donc là je démarre avec des collègues un travail donc précisément là-dessus à partir d'une corde d'usagers de drogue qu'on va mettre en place d'usagers de drogue en situation de vulnérabilité sociale où on va travailler vraiment sur cette question des traumatismes mais en tout cas voilà moi d'un point de vue sociologique dans les entretiens que je peux mener j'ai très rarement des usagers qui me font part du fait que l'utilisation de drogue est une conduite suicidaire en tout cas ils l'interprètent rarement avec moi de cette manière-là même si je pense et donc la discussion est ouverte avec le public aujourd'hui que d'un point de vue psychanalytique ou psychiatrique ça peut tout à fait être interprété différemment là moi je parle de la parole des usagers et ceux dont ils me font part donc ça c'était le premier élément de début de réponse à votre question Elsa d'ailleurs si vous pouviez m'appeler par mon prénom ça serait mieux voilà parce qu'en fait depuis le début moi je vous appelle par votre prénom voilà et vous par mon double nom de famille donc je pense que ça serait plus simple et plus égalitaire donc voilà ça c'était le premier élément après sur comment ça se passe aux Etats-Unis sur la question de la prescription malheureusement comme je l'expliquais le travail ethnographique que je devais faire aux Etats-Unis a été décalé de deux ans et donc je vais le démarrer là cet été la seule chose que je peux vous dire et là je mobilise les travaux de mon collègue David Erzberg qui a alors je vais je vais mettre son nom dans le chat qui a écrit deux livres passionnants un qui s'appelle Happy Peels et le dernier il vient dans il vient d'en publier l'année dernière sur les white opioids je crois sur le sur les enfin sur les logiques des laboratoires pharmaceutiques qui vont marketer donc justement faire un marketing pour à destination des du public blanc donc en fait David Erzberg lui ce qu'il montre dans ses travaux parce qu'il est historien ce qui n'est pas mon cas je suis sociologue même si je travaille voilà sur des années 1960 à nos à nos jours mais en tout cas David lui a travaillé sur une période beaucoup plus ancienne et en fait il montre que cette question de la dépendance aux opioïdes chez les femmes blanches elle est très ancienne mais qu'avant elle était plutôt elle était présente également pas uniquement dans les dans les milieux populaires comme c'est écrit là et là c'est plutôt les hommes d'ailleurs qui sont mis en évidence dans le travail de Deaton et de Keyes mais en tout cas ce rapport aux opioïdes et à la gestion de la douleur chez les femmes américaines ça concernait également au début du siècle donc du siècle précédent des femmes issues de milieux sociaux plus favorisés parce que il y a toujours eu aux Etats-Unis un accès il y a eu pendant longtemps aux Etats-Unis avec des moments différents mais un accès facilité au traitement de la douleur la douleur est vraiment quelque chose et le soulagement de la douleur par les opioïdes est quelque chose de très de très fréquent aux Etats-Unis alors qu'en France comme je l'expliquais en tout cas il y a un accès qui est extrêmement régulé aux médicaments contre la douleur malheureusement en tout cas vu que je n'ai pas fait ce terrain ethnographique je ne suis pas en mesure d'expliquer au-delà des modes de régulation politique comme je l'ai fait tout à l'heure comment on peut expliquer cette différenciation entre la France et les Etats-Unis ce que je peux dire quand même c'est qu'en France on observe le même phénomène avec les médicaments psychotropes de manière générale c'est-à-dire que les médicaments psychotropes sont beaucoup plus utilisés par les femmes que par les hommes et d'ailleurs là c'est les travaux de Nicolas Hautier un pharmacien qui est à Clermont-Ferrand qui est un spécialiste des médicaments opioïdes même si en France en fait on est très peu confronté à la question des overdoses opioïdes on a très clairement une consommation d'opioïdes qui est beaucoup plus importante chez les femmes que chez les hommes et en particulier et là indépendamment en tout cas du milieu social alors la douleur vous me posiez la question c'est une douleur physique et une douleur psychique mais les douleurs physiques elles révèlent parfois également des douleurs psychiques les deux peuvent être liés concernant la question cette douleur elle est aussi liée je pense mais là c'est vraiment une hypothèse qui ne repose sur aucun travail ethnographique j'en saurai plus dans quelques mois mais en tout cas ce que j'ai pu lire parce qu'avant de faire ce travail ethnographique donc je me suis beaucoup documentée sur les Etats-Unis c'est qu'en fait les conditions de travail aux Etats-Unis sont très différentes des conditions de travail en France c'est à dire qu'aux Etats-Unis avec l'absence du système de financement public des retraites les Américains une grande partie des Américains issus des classes moyennes et populaires vont être amenés à travailler après 60 70 ans 80 ans et donc il y a beaucoup d'Américains en fait qui ont plusieurs emplois tout au long de leur vie avec je ne dis pas que la situation française est idyllique elle est simplement meilleure que celle des Etats-Unis mais on a en France effectivement des inégalités sociales qui s'accroissent également mais par contre des filets de sécurité que j'espère on va conserver qui existent grâce au système de sécurité sociale grâce à un accès quand même facilité aux médecins aux médecins généralistes on a beaucoup critiqué la gestion du Covid en France mais pour vous donner une idée en France le nombre de lits d'hôpitaux par habitant est quatre fois plus élevé que ce qu'on observe au Canada également donc en fait on a une situation qui est moins bonne par exemple que celle de la Corée du Japon et de l'Allemagne mais en fait la France a le niveau d'hôpitaux par habitant qui est juste en dessous de celui de l'Allemagne et quand on regarde les Etats-Unis et même le Canada qui est souvent présenté comme un modèle on est très très loin de la situation française donc il y a des choses à améliorer considérablement en termes de fonctionnement des hôpitaux pénibilité du travail en particulier des infirmières des aides-soignantes mais en tout cas l'accès au enfin l'accès aux soins et l'accès aux services sociaux en France est quand même considérablement meilleur que ce qui peut exister aux Etats-Unis et puis autre élément que j'ai évoqué tout à l'heure c'est-à-dire qu'on a des laboratoires pharmaceutiques qui se font de l'argent en France également mais avec des modes de régulation qui sont quand même beaucoup moins enfin beaucoup plus contrôlés qu'aux Etats-Unis et puis dernier élément c'est le comment dire l'idéalisation du système capitaliste et la question du rêve américain et donc en fait c'est ce que vous repreniez dans votre introduction de cette séance d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'avec la crise des overdoses opioïdes il y a quelque chose qui s'est brisé du rêve américain qui n'a jamais existé en France c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce rêve français du fait qu'en France on arrive on n'a rien on n'a pas de diplôme et tout d'un coup on devient multimillionnaire multimilliardaire c'est un rêve qui n'existe pas en France et donc résultat les désastres liés à ce rêve qui s'effondre sont également moins présents en France après sur la question pour terminer juste la question de la désinformation des médecins c'est un langage un peu euphémisé dans le désinformation des médecins vis-à-vis des risques liés aux opioïdes dans l'ouvrage de Deaton et Keyes ils parlent de complicité mais voilà je trouve que c'est un terme assez fort donc je n'ai pas en tout cas moi mis en place de thérapie ethnographique qui me permettent de valider cette information je ne voulais pas parler de complicité parce que moi-même mon avis il faut aller voir comment ça se fait c'est toujours très différent de la façon dont on l'imagine tant qu'on n'a pas à aller voir sur place je ne sais pas s'il y a des questions dans les gens qui écoutent dans ces cas-là vous pouvez soit lever la main soit les poser dans le dans le tchat général ne soyez pas timides n'hésitez pas et bon bah moi en attendant je vais quand même vous demander sur cette question donc des antidépresseurs en France parce que je crois que je ne sais pas si mais j'avais en tête qu'on est un des premiers pays d'Europe consommateurs d'antidépresseurs c'est une des grosses préoccupations de la sécurité sociale qui notamment essaye de favoriser l'accès aux psychothérapies en particulier les thérapies cognitives et comportementales et en tout cas des solutions thérapeutiques courtes parce qu'il y a aussi un enjeu de soutenabilité du système qui fait que finalement les médicaments rendent les patients enfin peuvent rendre les patients addicts coûte extrêmement cher et donc il y a l'idée que peut-être à certains enfin de prendre en charge de façon précoce avec des psychothérapies ça permettrait de ne pas avoir ces chronosisations notamment par les médicaments je pars sous le contrôle des personnes éventuellement qui sont vraiment confrontées à ça dans leur travail au quotidien mais moi c'est ce que j'ai pu observer notamment dans ma thèse et on dirait qu'en France et aux Etats-Unis votre discours sur la prise en charge de la douleur on dirait que les choses c'est comme de vase communiquant c'est-à-dire qu'en France on ne prend pas en charge la douleur physique ou très mal et c'est très réglementé en revanche les prescriptions d'antidépresseurs sont apparemment assez élevées et plus élevées que dans beaucoup de pays d'Europe et aux Etats-Unis on a l'impression dans ce que vous disiez que la prise en charge de la douleur physique est plus facile presque mais quid des antidépresseurs est-ce que c'est quand même encore le pays du Prozac est-ce que c'est quelque chose qui est pourquoi est-ce qu'il se tourne plus vers les opioïdes que vers les antidépresseurs si c'est le cas est-ce que les deux sont cumulés et est-ce que quelque part il y a cette idée finalement de vase communiquant où il y aurait dans un pays comme la douleur physique qui est difficile à prendre en charge et qui n'a pas cette culture de prise en charge pragmatique de la douleur quand on reste avec une douleur on est déprimé c'est extrêmement dépressiogène et donc on pourrait imaginer que ça aboutisse à des dépressions à long terme sur des maladies chroniques qui ont été prises en charge trop tard et est-ce qu'à l'inverse aux Etats-Unis le fait d'arriver au painkiller assez vite il y a peut-être moins d'antidépresseurs mais en revanche il y a ce risque d'overdose et de dépendance est-ce que ça se joue comme ça ça s'articule de cette façon ou pas vraiment alors de la même manière que vous l'avez évoqué tout à l'heure pour moi c'est difficile enfin moi mes terrains ethnographiques je les ai menés pas en population générale je les ai menés vraiment auprès des usagers de drogues marginalisées qui fréquentent les dispositifs de réduction des risques et les centres de traitement mais en effet je trouve que l'hypothèse de qui reviendrait à considérer qu'en fait en France les antidépresseurs sont utilisés également pour gérer la question des dépressions qui peuvent être liées à des douleurs qui ne sont pas traitées et une hypothèse intéressante on a la question des benzodiazépines également qui sont très largement consommées et prescrites en France et d'ailleurs sur cette question là dans les overdoses qui existent en France généralement les overdoses par exemple qui peuvent exister en lien avec la prise de traitement de substitution aux opiacés même si elles sont peu nombreuses elles existent généralement quand elles sont associées à des benzodiazépines donc en fait il y a vraiment un lien entre ces deux types de molécules dans la question des overdoses en France c'est à dire que la part des benzodiazépines et de l'utilisation de multiples molécules jouent un rôle important dans les morts par overdose en France c'est généralement ces morts par overdose elles sont liées également à une consommation concomitante de benzodiazépines donc en fait il y a effectivement des bases communiquant entre les deux phénomènes moi ce qui me semble vraiment enfin en tout cas c'est ce que je cherche à passer le sillon que je cherche à creuser dans le cadre de mon travail de recherche et du travail que je mène en collaboration avec David mais également en collaboration avec un collègue danois qui s'appelle Esben Huborg et donc je vais mettre son nom dans le chat dans le numéro spécial d'American Journal of Public Health vous pourrez trouver également au-delà de ah non je me suis j'ai mal écrit vous pourrez trouver j'ai mal écrit son nom vous pourrez trouver un exemple enfin une comparaison qu'on fait entre la France et le Danemark sur la question des salles de consommation à moindre risque où on met au coeur de notre travail la dimension de l'état-providence donc on a tendance à dire très souvent effectivement que l'état-providence en France n'est plus ce qu'il était c'est vrai par contre même s'il n'est plus ce qu'il était il est quand même beaucoup plus présent que dans des pays comme les Etats-Unis et donc en fait ce que je trouve intéressant quand on regarde en miroir la France et les Etats-Unis c'est qu'en fait en France il y a quand même une volonté dans le traitement des addictions il y a un traitement différencié qui est fait pour les populations socialement vulnérables c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis très clairement cette logique très forte du capitalisme fait que il n'y a pas de régulation sociale par l'argent public qui viserait à essayer de protéger les plus vulnérables c'est-à-dire que les plus vulnérables on les laisse mourir et donc c'est pour ça qu'ils meurent d'overdoses d'opiacés il n'y a aucun filet de sécurité il n'y a pas de il n'y a très peu voire très peu de financement public pour les centres de l'addiction ou les centres de réduction des risques en France c'est l'inverse c'est-à-dire qu'en France les soins en addiction et la réduction des risques sont gratuits et sont gratuits et donc permettent l'État français en tout cas a mis très fort l'accent en matière d'accès au traitement de substitution aux opiacés pour que les plus vulnérables soient aussi protégés est pris en charge et donc en fait on a vraiment quelque chose qu'on peut regarder en miroir entre une société américaine où effectivement il y a effectivement très peu d'attention qui est accordée aux populations marginalisées donc ils vont avoir peu accès à de la prise en charge alors qu'en France effectivement cette prise en charge gratuite permet d'avoir un niveau d'overdose moins important qu'aux Etats-Unis et donc c'est la raison pour laquelle nous on discute dans notre article le fait que seules les molécules seraient la cause de la crise des overdoses et qu'il faut également prendre en compte la dimension de la fragilité ou de la force du système de santé je vois qu'il y a une main levée oui oui est-ce que vous pouvez réactiver voilà parfait allez-y merci beaucoup merci beaucoup pour votre présentation alors j'ai une question qui n'est pas très profonde mais qui correspond à ce que vous étiez en train de dire je me demandais si du coup il n'y avait vraiment aucun moyen d'envisager qu'il puisse y avoir une crise similaire en France parce qu'il y a quand même une consommation de molécules proches des opioïdes que ce soit la codéine le tramadol des trucs moins forts qui sont détournés de leur usage médical sans même parler d'héroïne j'imagine que là c'est assez limité les chiffres mais c'est quand même quelque chose qui existe du coup est-ce qu'on a vraiment un système qui met des filets de sécurité suffisants pour ne pas en arriver mais est-ce que ça passe aussi quand même par une réglementation des molécules qui est différente ou vraiment selon vous par les structures institutionnelles donc il y a les deux alors moi je ne suis pas de vin donc je ne peux pas dire enfin j'espère qu'on va continuer à pouvoir réguler donc cette question des overdoses alors il y a plusieurs éléments donc ce que j'ai essayé de montrer dans ma présentation tout à l'heure et ce qu'on détaille dans l'article c'est donc à la fois la question du système de santé de la restriction des molécules et du rôle de l'agence nationale de sécurité du médicament donc qui introduit par exemple sur la question des conflits d'intérêts l'agence nationale de sécurité du médicament est beaucoup plus stricte que la FDA pour vous donner un exemple aux Etats-Unis quand je discute avec des collègues américains souvent en fait certains collègues américains me disaient qu'il y a eu toute une période aux Etats-Unis où le fait de travailler pour un laboratoire pharmaceutique d'être rétribué par un laboratoire pharmaceutique c'était considéré comme quelque chose de prestigieux en France les conflits d'intérêts on a tendu à les cacher en fait c'est considéré comme quelque chose qui n'est pas quelque chose de prestigieux c'est considéré comme un conflit d'intérêts et donc en fait là aussi ça renvoie à la question de la dimension du rapport à l'argent de la place du capitalisme dans une société même si la société française est quand même de plus en plus libérale mais en tout cas par exemple au comité stupéfiant et psychotropes de la NSM qui va donner des habits pour les modes de régulation de la codéine des OPC etc les experts qui vont prendre des décisions ne peuvent pas avoir touché d'argent de la part des laboratoires qui produisent ces molécules alors que pendant des années aux Etats-Unis c'était le cas c'est à dire que les experts qui donnaient leur avis par exemple sur l'oxycontin étaient en même temps payés par le laboratoire donc c'est un des éléments de ce scandale en tout cas de la crise des overdose opioïdes aux Etats-Unis c'est cette question des conflits d'intérêts et des sommes d'argent énormes que les laboratoires pharmaceutiques ont distribué un peu partout et donc qui est venu en tout cas pervertir le système donc oui on a quelques filets de sécurité en France qui sont plus importants mais on a quand même des mini signaux qui montrent qu'effectivement il y a une augmentation de la consommation des opioïdes mais pour le moment qui ne s'accompagne pas d'une augmentation de la mortalité importante telle qu'on peut l'avoir aux Etats-Unis je vous ai donné les chiffres tout à l'heure c'est vraiment sans commune mesure et puis il y a aussi un autre élément et là-dessus malheureusement c'est très difficile l'Etat ne pourra pas beaucoup agir c'est qu'en fait une grande différence entre la France et les Etats-Unis c'est qu'aux Etats-Unis sur le marché illégal ils ont du fentanyl et le fentanyl c'est une drogue extrêmement puissante qui donne lieu très facilement à des overdoses en France pour le moment il n'y a pas de fentanyl s'il y avait du fentanyl qui arrivait sur le marché illégal des drogues en France là je ne peux absolument pas dire qu'on ne serait pas confronté à une augmentation des overdoses ce qui protège quand même en partie et c'est ça qui est à la fois qui est intéressant et étonnant c'est qu'en fait en France comme je le disais tout à l'heure le fait que les personnes usagères de drogue dépendantes aux opiacés bénéficient d'un très large accès à la méthadone et à la buprénorphine ça les protège du marché illégal puisque en fait quand vous êtes sous buprénorphine ou sous méthadone vous n'allez avoir aucun intérêt à consommer enfin très peu d'intérêt à consommer de l'héroïne puisque il n'y a pas besoin de se mettre dans une série exactement donc en fait l'inconnu pourrait être l'arrivée du fentanyl en France et ça pourrait bouleverser le système et mettre à mal en partie le 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 comment dire les modes de régulation qui ont été mis en place jusqu'à présent d'accord merci beaucoup merci merci beaucoup merci Marie pour cette exposée et pour cette question j'en avais d'autres mais on va s'arrêter là parce que le temps arrive à bout j'avais juste deux informations à partager donc la prochaine séance ce sera le 9 mai autour d'une double séance avec le travail de Florian Pizou et de Nicolas Desfontaines on parlera du suicide des femmes et du suicide chez les agriculteurs donc une double séance avec deux jeunes chercheurs un doctorant et un qui vient de soutenir je crois et ensuite une autre information pas des moindres que j'aurais dû annoncer avant c'est une journée d'études sur le suicide le 20 avril alors je vais vous en partager le programme ici qui est organisé par Angelique Hydron-Guiti et avec beaucoup de sociologues sur ces questions le suicide des personnes âgées notamment qui est pas mal abordé dans le programme bref j'ai mis le lien si ça peut intéresser voilà et nous on se retrouve le 9 mai à 18h pour le suicide chez les femmes et le suicide des agriculteurs merci beaucoup Marie pour votre présentation merci à tous les participants bonne soirée merci beaucoup au revoir au revoir merci beaucoup à vous au revoir merci à tous les participants merci à tous les participants merci à tous les participants